Ok, donc après avoir pris le temps de réfléchir à la situation, je pense que c'est vraiment plus sage qu'on essaie de peut-être re-signer des contrats avant de s'avancer un peu plus dans la saison. On a toujours 50 matchs de simulé, le trade deadline est dans moins d'un mois, puis on le sait qu'on risque de perdre du monde parce que certains de nos joueurs veulent des augmentations de salaire démesurées. On a bien fait de ne pas essayer de prolonger des contrats plus tôt parce que des fois, hors vidéo, je m'amusais à cliquer pour voir et il y en avait avec les demandes, c'était fou. Il y a plusieurs joueurs qui voulaient même doubler de salaire, dont entre autres notre prospect dans le net, Philippe Gustafsson qui voulait plus que le double de son salaire. Mais peut-être que la dure réalité de la NHL lui a rappelé que ça n'est rien d'être trop gourmand si tu n'es pas fainé dans un club de fin de classement. Pas grand monde veut jouer dans le cave, tout le monde aime ça être au sommet, donc on va voir si c'est plus réaliste. En ce moment, notre marge salariale, c'est minime, c'est 3 millions. Il faut qu'on soit capable d'avoir, d'après moi, idéalement autour de 12-15 quand la saison va se terminer. Donc on essaie. S'ils ne veulent pas une baisse de salaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les garde pour toute la saison et les playoffs si on pense qu'ils sont essentiels pour gagner une deuxième coupe Stanley de suite? Ou c'est plutôt qu'on se dit de la marde, essayons d'aller chercher le plus qu'on peut et de les échanger à une équipe soit dans la course aux séries ou au contraire, on donne des gros packages pour essayer d'aller drafter dans le top 10. On a plus qu'une solution. Il faut qu'on profiter pendant qu'on a le temps. Donc Dustin Buffon, je l'avais dit quand je l'ai signé dans l'entre-saison. Lui, c'est un mercenaire pour l'année. Je n'ai pas l'intention de le re-signer. Je veux qu'on se garde du temps de glace de qualité pour nos plus jeunes. Fait que lui, dans ma tête, on le perd et ça finit là. Anyway, quand il avance trop en âge, il se met dans la perte de l'OV, ça va assez vite. Des ingles. Il dit qu'il veut une prolongation de contrat, malheureusement, avec le peu de temps de glace qu'on lui a offert. D'après moi, il ne voudra pas signer un rabais. Je ne suis pas sûr qu'on l'a fâché un peu. Je suis même surpris qu'il se dise qu'il est intéressé à une prolongation de contrat. En ce moment, 3.9. On clique. On va regarder. Offrir prolongation. Et boyant. Ah, c'est ça. C'est ça. Il veut 5. Par exemple, il veut rester longtemps. Il veut 5 ans. OK. Puis, si on lui offre 3 ans, non, ça ne change pas grand-chose. Qu'on offre 2 ou 3 ans, ça ne change vraiment pas grand-chose. OK. Ce n'est pas une baisse de salaire. On l'oublie. Éric Gustafsson. 4.7 millions, lui. Combien qu'il veut? Si on offre une prolongation... Attends, bah ouais. OK. Lui pour 2 ans. Et si on veut enlever une année, il demande 700 000 de plus. OK. On oublie le projet avec lui. Alex Yafalo, que je ne pensais pas aimer, mais finalement, comme centre de 3e ligne, c'est assez fiable. 2.6. Hum. OK. OK. Qu'est-ce qu'il veut? OK. OK. Ce tabou, il veut plus que doubler. On oublie ça. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien à date. OK. David Christy. Notre vétéran, là. C'est lui par qui l'expérience passe. La voix de la sagesse dans le vestiaire. Que finalement, malgré son âge qui avance tranquillement, continue de montrer des bons signes de durabilité. Ce n'est pas facile à blesser. D'après, il va vouloir baisser, là. Pas mal sûr. Il a aimé ça à gagner une coupe sénée que nous autres. Oh, mon Dieu. 8 millions. Oh, mon Dieu. Seigneur. OK. Finalement, il n'a peut-être pas à aimer ça. Ah, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. My quiz. Il a un de nos rares potentiels élites confirmé. C'est un bon marqueur de but dans notre équipe. Mais par contre, il n'est pas plus essentiel que n'importe qui sur le premier trio. 5.5. Qu'est-ce qu'il veut? Oui. On va offrir une pendant qu'il y a 7. Pour vrai, là. Ah, mon Dieu. Si on t'offre 2 ans, tu veux déjà monter à 8. Non, 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 non. Andrew Shaw. Notre spécialiste des unités spéciales. Surtout l'infériorité. Parce que je ne lui donne pas vraiment de temps de glace sur le powerplay. 2.2. Qu'est-ce qu'il veut, lui? OK. Lui, vu qu'il demande très peu de plus, si on essaye, 2 millions. 2 millions. Juste pour le fun. Ça ne change rien le nombre d'années. D'abord, on va essayer de mettre le nombre d'années que lui, il veut. 2 millions. On offre le contrat. Parfait. Samuel Blais. Qui nous a déjà demandé des salaires dans tous les directions. 1.8. Mais là, on ne le fait pas jouer beaucoup. Peut-être que justement, c'est ça. Là, il commence à comprendre que ce n'est pas lui qui a le gros bout du bâton. Ses demandes salariales ont vraiment baissé. OK. OK. Ça peut être facile à échanger, ça, dans ce temps-là. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Dans deux ans. Tiens. Ben oui, il est déjà pas mal en dessous. Tiens. Voilà. Parfait. Ensuite, Lawson Cruise, notre policier. Grâce à lui, les joueurs de talent peuvent s'exprimer en masse sur la glace parce qu'ils savent que Lawson va être backé. Mais là, ça, il veut une petite augmentation de salaire. Je ne dis pas qu'elle ne serait pas méritée. Mais en ce moment, ce qu'on regarde, c'est prolonger des contrats qui nous permettraient d'augmenter notre marge salariale et non pas l'inverse. Bon. Dans le grand club, c'est fait. On va aller maintenant dans le système. Allons-y. Nous y voilà. On va prendre le temps de classer ça. OK. C'est fait. Bon. Eux ne sont pas signés. Puis nos recruteurs, je l'ai déjà dit, ne sont vraiment pas bons. C'est nous autres qui a drafté ces deux gars-là. On va laisser le temps passer pour voir s'ils vont se développer plus vite. Parce qu'à date, ça ne presse pas pantoute. Sven Borchi, qui traîne l'attaque au grand complet dans la ligue américaine. Qui est déjà rendu à 29 ans. Je n'aurais pas cru qu'il se serait montré intéressé à être prolongé. Mais il dit que oui. On va voir. Il gagnait 900 000. Offrait une prolongation de contrat. Ben oui. En plus, il veut baisser de salaire. Il est même intéressé par du deux volets. Là, je le sais. On a souvent l'impression que deux volets veut dire qu'on peut l'envoyer dans la ligue américaine à notre guise. Sans qu'il passe par le balotage. Mais c'est plus compliqué que ça, un peu, le deux volets. On a souvent ce croyance-là. Vu que la majorité des joueurs qu'on voit à deux volets, c'est souvent des jeunes recrues. Mais si on prend le temps d'aller vérifier la convention collective. Et je suis allé. Je n'ai pas aimé cette lecture-là. Je trouve ça compliqué. Parce qu'à NHL 20, je m'étais fait jouer le tour. Maintenant, j'avais signé un contrat à deux volets. Un vétéran. Mais il était admissible au balotage. Fait que là, je me suis dit « Ouais, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que l'âge et le nombre de matchs joués dans la ligue, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte pour le balotage. Le nombre de volets, ce n'est pas nécessairement un indicateur. Puisque un ou deux volets, deux volets, dans le fond, c'est qu'il peut avoir un salaire inférieur, contrairement à quand il joue dans la NHL. C'est comme des fois, peut-être que vous vous souvenez. On voyait ça à RDS ou à TV All-Sport, si vous écoutez ça. Que quand un joueur, s'il a un contrat, des fois, même s'il va dans les mineurs, il a un salaire garanti. C'est un peu ça si on veut les volets. Fait que il faut faire attention à ça. Anyway, je ne pense pas qu'on va faire la chaise musicale. Souvent, un grand club, petit club. Si on le montre, on le gardera. Coudonc, si jamais on voit qu'il est admissible. Ok. Vu qu'il veut une baisse de salaire, on lui dit ce qu'on voulait, ça va faire deux saisons de suite qu'il est le premier marqueur du club école. On ne peut pas ne pas le signer. En plus, quand il est raisonnable. Si on lui donne plus de temps, on pourrait même lui donner plus d'années et qu'il n'est pas plus gourmand. Parfait. Bien même, on fera encore une économie. Je vais être sûr qu'il signe. Voilà. Parfait. Ensuite, des recrues qu'on va perdre, mais je leur laisse l'année encore pour jouer, pour se développer. Parce que ce n'est pas du gros OV. Marquez qu'on a tellement de mauvais OV que lui, à 64, commence à trouver un gros OV. Mais anyway, eux, c'est des contrats d'entrée. Ça ne presse pas. Ça risque d'être le salaire minimum, à peu près. Ah, voyez-vous? Derek Roy dit que lui, il n'en veut pas de prolongation. Bye-bye, d'abord. Jared Tenordi. Un de nos deux meilleurs DF du club école depuis deux saisons. Il serait intéressé, lui, à une prolongation. On va aller voir ce qu'il veut. Un salaire plus bas. Bien oui! Si on augmente le nombre d'années, lui-ci, il n'est pas plus gourmand que ça. Maintenant, vu qu'on te donne deux ans, on va t'augmenter un petit peu. 800 000, voilà. Ça me fait plaisir de faire ce stuff-là. On peut-être être capable d'aller chercher quelques millions, là. Body Wild, moi, ma décision est pas mal faite. La prochaine saison, il joue dans le grand club, lui. Il coûtait déjà pas cher. 765 000. Combien qu'il voudrait? Ah! Pour deux ans, en plus? Ah, ouais! Ah, ouais! Bien là. OK, puis si je m'essaye pour trois ans, je m'essaye. Je m'essaye. Parfait. Eux, c'est signé. Bon, là, il faut aller voir nos gardiens de but. Ça, c'est... Ça, je trouve ça donc mal faite, que ce soit dans une autre liste, mais on le fait. Donc, au lieu de tous les patineurs, on s'en va chercher des gardiens, voilà. Samuel Montembeau, dans le grand club, hors vidéo. J'avais vu que je pouvais le prolonger pour huit ans. Puis il demandait juste un million. Sauf que ses stats sont comme bien ordinaires. Fait que combien qu'il veut maintenant qu'on l'a envoyé dans le club-école? Il serait prêt à jouer pour le salaire minimum. Bien, au salaire minimum, c'est pas pire, tu sais. Il dit un volume au pire, on va le laisser dans la Ligue américaine pour se développer. Ou on l'échangera. Ça va plus facile de l'échanger si il y a un contrat de deux ans, anyway. Que c'est UFA. Ou RFA. Donc, OK. Demande salariale très raisonnable. On retourne dans le grand club, effectif principal, voilà. Goofstaffson. Là, le Goofstaffson, quand il était quand même assez fort dans la Ligue américaine, ça lui avait monté à la tête. Puis là, il voulait 2-3 millions, même si on pouvait aller jusqu'à 4, si on offrait un contrat à très long terme. Là, maintenant... Ah, je trouve que c'est plus dur, là, dans la grosse Ligue. Euh, mettons 3 ans. Oh, tu veux 1,9 millions, par exemple, si on monte à 3, c'est ça. Mais tu veux le salaire minimum si on te met à 2. Hum, c'est intriguant, ça. OK. OK. Bon. On a offert nos contrats. On va simuler. Puis on va voir les réponses que ça nous donne. Donc, on va faire ça en temps réel. On simule un match à la fois. Oui, je veux simuler pour voir si on va avoir des réponses. Bon. On a déjà des réponses qui rentrent. Samuel Montembeau, baisse de salaire, c'est réglé. Il y a juste lui. Juste Samuel Montembeau à la date qui répond. OK. Belle victoire. 2-1 entier de barrage contre les Hurricanes. On va simuler encore une journée. Allons-y. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Oui. Ah, Andrew Shaw. Il dit non. On a bien du temps. Jared Tenordi, accepte la prolongation de contrat. Parfait. Samuel Blais aussi prolonge le contrat. Good, good, good. Bon, Goofy Staffsson va nous coûter des petites pinottes, mais c'est juste deux autres saisons. Peut-être que quand il va éclore comme partant, on va le regretter parce que là, il va vouloir 4 à 6 millions. Mais on verra bien, Andy. Sven Barchi, finalement, il préfère être une grosse vedette dans la Ligue américaine qu'il est un joueur obscur dans la Grande Ligue. OK. Ça te rend heureux, mon homme. Moi, je te rends aussi. Bodhi Wild, parfait. Parce que comme je disais, je ne suis pas mal sûr qu'on le montre lui la prochaine saison. OK. Bon, bien, est-ce qu'on a eu toutes nos réponses? Hum. On va simuler une autre journée, voir. Et notre match contre les Canucks, ça va donner... Défaites en T-déborrage 4-3 coups, donc 2 matchs back-à-back d'inti-déborrage. Bon, si on n'a rien contre Nashville qui apparaît, on voudrait dire qu'on a peut-être fait le tour des contrats. OK. Bon, bien, t'as eu le simulons. Simulons en temps réel. Pas de montage à rien. On va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de pop-up. Oh, on a perdu 5-4. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'il se passe, les gars? Qu'est-ce qu'il se passe? OK. Bon, on n'a vraiment plus de réponses. Tout régler la situation des joueurs qui voulaient des baisses salariales. Puis, on pourra terminer notre petit stretch de simulation. Bon, je venais à peine de commencer les simulations et une tuile nous tombe sur la tête. Notre gardien partant est blessé, donc Samuel Montembeau ne sera pas resté longtemps dans les mineurs. On le rappelle. Fait que là, c'est nos deux jeunes loups de 80 OV qui viennent tous les deux de leur signer des nouveaux contrats avec l'équipe qui vont tenir le fort pendant un peu plus qu'une semaine. Bonne chance à nous autres. Ah non. Même dans notre club-école, on a des blessés, dont deux joueurs de centre et notre joueur de centre qui était en train de tout relancer l'attaque en donnant un gros coup de main à Sven Barchi. On vient de le perdre. Eh boy. On va pas bien à l'infirmerie? OK. On y va pour nos dernières simulations jusqu'au trade deadline. Belle victoire. 6-3 contre les Red Wings. Suivi d'un beau blanchissage. 3-0 contre le Wild. Encore une victoire. 4-3 contre le Blackhawks. Et ça se continue sur notre belle séquence de victoire. 5-2 contre les Blues. Match ici hyper offensif. 8-5. Victoire encore contre le Colorado. Et malheureusement, toute bonne chose à une fin. on perd en prolongation. 3-2 contre les Bruins. Mais on se relève aussitôt. On gagne. 3-2 contre Vegas. Mais on perd 4-1 contre les Flyers. Et là, un score de baseball après victoire de 9 à 7. Je pense que ça a été un match du 6 contre 6. Pas de goaler. ça nous fait donc un rendement global rendu là au trade deadline de 46 victoires. 12 défaites et 4 défaites en prolongation. On a donc 62 matchs de jouets. Il nous en resterait 20 à faire. On va retourner à la clinique voir si on a encore des blessés. Vraiment une saison à oublier pour Nick Suzuki. Il avait déjà manqué quelques matchs à cause d'une blessure. Il s'est fait blesser une autre fois. On ne sait même pas ce pour combien de temps. L'évaluation médicale n'est pas encore complétée. Peut-être pour ça qu'on perd des matchs. On n'a pas de stabilité au niveau de notre ligne de centre. Nick Suzuki est sa deuxième blessure. Strom a déjà été blessé aussi. Yafalo a déjà été blessé. Ah, mise en noir, mise en noir. Bon, OK. Notre centre numéro 1 est out. Heureusement, on a David Christy qui peut remplir ce rôle-là sur une base intérimaire. Je pense qu'on ne peut vraiment pas l'échanger au trade deadline. Sinon, le play-off push sans centre de qualité, ça ne regarde pas bien. On a Ryan Strom, c'est sûr. Sauf que si on le promouvoit sur le premier trio, sur le deuxième, ça devient qui? On va retourner voir nos pointeurs. Ça va nous aider à se guider. Ben, revirement de situation et assez majeur à part de ça, ce n'est plus Landeskog qui mène l'équipe pour les points, c'est justement Ryan Strom. Une belle avance, malgré qu'il y a trois matchs de moins de jouets que le capitaine, il y a quand même huit points de plus. Ben, coudonc, c'est le flambeau qui change de main et c'est correct. Il ne faut pas que notre production repose sur un seul joueur, sinon on va être bien mal pris si c'est lui qui tombe blessé. Fait qu'on regarde ça un peu. Strom, 75 en 57. Des belles stats de centre. En plus, il a pété le 20 buts. Des bonnes chances de même péter le 30 buts. Notre capitaine, toujours plus de points que de match, lui c'est le fun. Production très égale entre les buts et les passes. Parfait. David Kreisci, maintient le rythme un point par match. Je pense qu'il faut qu'on le garde, surtout avec notre blessure à Suzuki. Timacha, c'est quand même très bien. C'est quand même très bien comme production. Sergachev, qui continue de remplir son rôle de général à la défense. Est-ce que ça sera cette année la bonne? Parce que l'année passée, j'étais pas mal sûr que c'est lui qui gagnerait le Norris. Puis finalement, ben non, Josh Manson l'a devancé au scrutin. Fait que c'est peut-être l'année de Sergachev. Nyquist, ça va bien. Mais ça, ce n'est un qu'on n'est pas sûr de re-signer. Design gold, même affaire. Pas sûr de re-signer. OK, il a juste 14 buts. Fait que je pense qu'on va pas se faire de l'échanger. S'il gagne déjà quand même 3,9 millions. Ça pourrait nous aider pour la masse. Nick Suzuki, c'est ça. En plus de ses blessures, 40 points en 54 matchs. L'année précédente pour lui, était vraiment mieux. Cette année, la première année du nouveau contrat, non, ça lui a monté la tête. Yafalo, lui, c'est plus un excellent centre de 3e trio. J'ose pas trop le promouvoir. Juste plus 9, c'est quand même pas beaucoup pour notre fiche. Plus 9, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Notre cru, parfait, 35 à 62. Il joue sa ligne à Yafalo, justement avec plus 7. On s'y attend. Josh Manson, au moins, a fait un petit peu plus de buts. Lui, ça a été long avant qu'il atteigne le plateau des deux buts. 31 à 62, ça, c'est pas tant que ça. C'est un point de 2 matchs, mais ils sont plus 45. Il talonne Sergachev qui est à plus 46. C'est bon, ça. Mais pas mal sûr, il ne pourra pas répéter le Norris. Il ne fait pas assez de points. Notre mercenaire me déçoit un peu. En tout cas, on l'a pris juste pour un an. Ethan Baer, ça aussi, c'est une saison bien ordinaire pour lui. Andrew Shaw, il nous a rendu des fiers services. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup de temps de glace, mais l'année passée, il avait quand même fait un beau plateau de but. Il avait dépassé le 20. Là, juste 12. C'est plus ordinaire. Gustafsson, OK. Lui-ci, c'est pas facile. Pas facile. Notre équipe a fait moins de points que l'année passée. J'ai vraiment l'impression que Josh Anderson, il me décourage. À peine 19 en 62. C'est sûr que je ne joue pas beaucoup, mais quand même. Notre policier, OK. John Merrill, si on le sait. Van Rimsdyk, OK. Ah, Samuel Blais. Mais en même temps, Samuel Blais, à moins qu'on lui donne un poste à temps plein sur le troisième ou sur le quatrième trio et qu'on fasse un échange. Parce que là, je l'ai expliqué, on ne peut pas signer tout le monde. On va défoncer le plafond. Combien? C'est quoi son potentiel? Troisième ligne. Attends qu'en top 6, mais ça, c'est le potentiel. Son rôle, ça serait troisième ligne. Ben oui, on pourrait sûrement trouver un spot à temps plein. C'est à trois. Parce que l'année passée, il a joué combien de matchs? On load ça. L'année passée, juste 15. C'est pas fameux. Oh, OK. Ouais. C'est le dernier de l'équipe. Bon. On est rendu au trade deadline. On a parlé des contrats. Peut bien tourner voir ça vite vite, mais je pense qu'il faudra échanger des gars que les contrats achèvent. Fait que tout ceux qu'on puisse permettre d'échanger, ça serait là. On oublie Dustin Buffen dans ma tête, fini l'année que nous autres pis ciao bye on leur signe pas. C'était un one shot deal. Nyquist, Gustafsson, Kraichi, moi je pense qu'on se tire une balle dans le pied pour aller dans les playoffs on les change. Sinon, The Zingale, oh non, il a fallu, oh mon dieu seigneur. Oh, à désir de la décision. Pis c'est drôle, on a signé des contrats pour l'année prochaine, mais faut croire que nos mouvements peut-être de mineurs vers le grand club ça a eu une petite influence. Notre marge a baissé. On est rendu à 2,9 millions pis on était à 3 millions un petit peu plus tôt. OK, OK, OK. Bon. C'est sûrement The Zingale qui fait partie de ceux qu'il faut qu'ils partent. Est-ce qu'on garde Gustav Sud en même temps? 4,7 millions. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est quoi son potentiel? Def Top 4. Ouais, OK, OK, OK. Il fitrait sa troisième ligne en plus selon le coach. OK. 4,7, 4,7. Combien qu'il veut déjà? Ah, mon dieu. Qui qu'on va chercher? Il y a un auditeur qui m'a écrit. Malheureusement, je ne retrouve plus son commentaire. Je ne sais pas s'il l'a effacé ou s'il y a un problème lors de l'upload. Mais il me proposait d'aller chercher Paul Stachny. Je trouvais l'idée pas folle. On peut bien aller le revoir vite vite. Il joue avec les Flames. On voit Paul Stachny. Sa ligne de valeur d'échange est assez raisonnable. Attaquant Top 6. Il a 36 ans, par exemple, 84 d'OV, 4,7. OK. Ce n'est pas si pire. Hi! Moins 15. Pas une grosse saison. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il fitrait juste avec la ligne 1. OK. Mais c'est ça, la ligne 1 qu'on a blessé. Ça pourrait nous aider. OK, OK, OK. Oui. Puis on l'aurait l'année prochaine. Mais je m'attends à ce que son OV baisse. Vu qu'il a déjà 36 ans, d'après moi, son 84 va dropper à 83, 82 la prochaine saison si on le garde. Ça, je ne suis pas mal certain. Oh là là. Mais on a trop de monde. OK. Je pense que ça peut être une idée. L'idée de Paul Stachny n'était pas mauvaise. Malheureusement, comme je vous dis, je ne sais plus quel auditeur m'a écrit ça vu que je ne suis pas capable de retrouver le message d'un commentaire. Mais je pense que l'idée n'est pas folle. Idéalement, on veut quelqu'un qui fit avec les plans du coach. Il faut qu'on règle notre problème de masse salariale. Puis il faut que ce soit du monde qui nous aide pour notre play-off push. Fait que... J'attends vos suggestions. Je me suis dit que ce serait peut-être plus facile pour vous autres me conseiller si je vous montrais les lignes en ce moment avec la blessure de Suzuki. Alors, notre premier trio quand même, une belle chimie plus 3. Et on voit que David Christy suit parfaitement le plan de match que des crochets verts. C'est ces 3-là. Mais Nyquist, 32 ans, demandent bien de l'argent. Des bonnes chances qu'ils partent. Deuxième trio, on essaye, on met Josh Anderson dessus. Mais ça leur donne juste un bonus de plus 1, malheureusement. Strom, il a une saison du tonnerre, notre meilleur marqueur. Et Tim Achov, l'ici, le plan de match, c'est un port d'un air. Ennis, qui se développe super bien, qui a même monté à 85. Est-ce que ça change de quoi si on le switch? Non, ça ne change rien sur les bonus qu'on mette ça à 2 ou ça à 3. Ok, il y a Fallo, ici, parfait. Et Dezingle, qu'il fit très bien sur le plan de match de la 3e ligne, mais à 3.9 millions, ça n'a pas d'allure qu'on le fait jouer là, surtout qu'il veut entre 5 et 6 millions. Et notre 4e trio, Andrew Shaw, Samuel Blais, il est là pour dépanner Larsen Kroos. 4e trio, on s'en fout un peu. Et je vous montre les défenseurs, attaque, défense, voilà. Buffen, on sait que ça en va. Et Body Wild, on le monte à la prochaine saison. Ça, c'est correct, on n'a pas de trou. Là où on aura un trou, c'est peut-être ici, si on échange Gustafsson, à qui on donne une promotion. John Merrill et Ethan Bear, vu que les deux ensemble ont plus 5, j'ai de la misère à les séparer, mais sont-ils assez bons pour jouer sur la 2e pêche? Moins certains. Voilà, les trous qu'on pourrait avoir à patcher, c'est ceux-là. Ah oui, gardien, 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 gardien. Est-ce que Rittich est... Logiquement, Rittich serait revenu en pleine forme? Oui, il est là, 84. Bon, Montembeau qui est revenu. Ah, maudit assistant coach, je voulais que Montembeau ait regagné sa confiance dans les mineurs parce que c'était le test final, si on le gardait ou pas. Il comprend rien, mon assistant. Oups, The Zingle, le père a été changé. Là, il demande juste 4.5.